Question finale. Alors maintenant, la période des questions. La députée. Question à la Première Ministre. Aujourd'hui, j'ai plusieurs questions pour vous, chère Première Ministre. En tant que porte-parole pour les services de santé et de soins de longue durée, j'ai des demandes de la part de tout l'Ontario pour des gens qui n'ont pas les services. Par exemple, Janice, qui devait en 2012 recevoir un remplacement de la hanche, a vu que sa chirurgie a été retardée jusqu'en 2013. Et donc, maintenant, les choses ont changé et la chirurgie a encore été déplacée jusqu'en 2014. Alors, je ne comprends pas quelles sont les priorités du gouvernement. Quand il s'agit des sièges libéraux, vous avez des milliards de dollars à dépenser. Mais quand il s'agit des Ontariens, vous n'avez pas d'argent. Donc, nous pensons que ce soit absolument honteux. Alors, maintenant, les priorités, je pense que les libéraux devraient revoir leurs priorités. La Première Ministre. Eh bien, j'aimerais parler de ce que nous faisons dans le domaine de la santé avec le nouveau budget. Nous allons augmenter les investissements pour les services de santé. Nous allons investir de 160 millions et nous allons investir 700 millions d'ici 2015-2016. C'est quelque chose qui montre quelles sont nos priorités et comment nous voulons fournir les services aux citoyens. Nous fournissons des nouveaux services aux personnes pour pouvoir réduire les temps d'attente. Parce que non seulement nous voulons que les patients puissent avoir des soins à domicile, mais nous voulons qu'ils les aient dans les temps opportuns. Nous investissons pour qu'il y ait plus de collaboration, pour que les patients puissent avoir un système de soins unifié. Ce sont nos priorités et je pense que cela va rendre le système de santé beaucoup plus fort et plus solide. Et je remercie la députée pour son soutien. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, ce que nous entendons est que les coûts dans la province sont très élevés. Les choses empirent plutôt que d'améliorer. Alors, voilà une autre lettre que j'ai reçue qui dit « Mon mari se bat contre un cancer du cerveau qui est maintenant au stade final. Nous n'avons pas encore reçu les financements pour le traitement, qui est un traitement qui est disponible dans d'autres provinces comme la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons pas avoir des traitements qui pourraient aider à améliorer la vie du mari. Et ces personnes ne comprennent pas non plus comment ça se fait que votre gouvernement dépense des milliards pour sauver ces sièges, mais ne dépense pas d'argent pour sauver la vie de cette personne. Alors, est-ce que vous croyez que votre gouvernement donne la priorité au fait de sauver des sièges plutôt que de sauver la vie des Ontariens ? La Première Ministre. Eh bien, M. le Président, j'aimerais dire qu'il est clair que notre priorité est de fournir les meilleurs soins pour les Ontariens et pour tous les Ontariens d'ailleurs, non seulement pour cet homme. C'est le centre de notre système de santé. Et la réalité est que nous sommes dans un processus de pouvoir transformer ce système. Il est très intéressant de voir qu'un député d'un parti qui dit « Le gouvernement doit changer, il doit mettre en œuvre les recommandations du rapport Dramonde, il doit changer la situation pour que les choses s'améliorent. » Quand nous essayons de faire ce qu'on nous demande et nous transformons en fait le domaine qui est celui des plus grandes dépenses d'un autre gouvernement, eh bien, c'est à ce moment-là que l'opposition s'oppose justement à ce que nous faisons pour éviter que nous rendions le système de santé plus efficace et plus sûr. Donc, j'espère que la députée va changer sa position et qu'elle va accueillir le nouveau budget. Question finale, alors, nous voyons des changements continuels et tout ce que nous voyons est qu'il n'y a pas de reddition de comptes de la part de ce gouvernement. Comme beaucoup d'Ontariens, je ne parviens pas à comprendre comment vous puissiez faire en sorte de ne pas financer les services de chirurgie, de physiothérapie pour les aînés. Vous avez éliminé des investissements de 44 millions de dollars et vous avez dépensé de l'argent pour des scandales de centrales à gaz. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux Ontariens, si vous allez mettre en place un bureau de la reddition de comptes et si vous allez faire en sorte que de donner aux Ontariens ce qu'ils méritent ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La première ministre, merci Monsieur le Président. Eh bien, je pense que ce qui n'est pas juste est de donner une mauvaise impression de services que nous mettons en œuvre pour pouvoir fournir de meilleurs services. Un exemple, le problème de la kinésithérapie. Eh bien, nous essayons de changer les services de kinésithérapie partout dans la province pour faire en sorte que plus de personnes âgées puissent avoir accès à ces services parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Et si cela ne fonctionne pas, il faut qu'il y ait des changements. Et nous mettons en place ces changements. Et nous allons continuer d'investir dans des services qui vont améliorer les services de santé pour la population. Et nous savons que, quel que soit le nombre de fois la députée d'en face critique ce que nous faisons, eh bien, nous voulons continuer de mettre en œuvre ces investissements pour pouvoir fournir les investissements nécessaires à la population ontarienne. Nouvelle question. Le député Denis Pissing. Merci Monsieur le Président et bonjour. Ma question est pour la première ministre. Alors, entre la députée de Napien-Carlton et moi-même, nous vous avons demandé 32 fois quand est-ce que vous saviez que les dépenses pour Oakville étaient de plus de 40 millions et les dépenses pour Mississauga étaient de plus de 190 millions. Vous n'avez jamais répondu et vous avez répété plusieurs fois dans cette Assemblée que les coûts étaient de 40 millions. Mais ni vous, ni votre prédécesseur répondez à la question de quand vous étiez au courant. Nous voulons savoir quand vous avez appris le coût véritable de l'annulation de ces centrales. Et vous ne le dites pas parce que vous savez que si vous le dites, vous allez être en outrage au Parlement. La première ministre, merci Monsieur le Président. J'ai dit à maintes reprises qu'à chaque fois que j'ai donné un chiffre, c'était le chiffre qui m'a été donné par le ministère de l'énergie et c'était le chiffre qui était le chiffre réel pour moi. Donc, je me suis présentée devant le comité et j'ai pris la responsabilité de tout ce qui s'est produit. J'ai pris la responsabilité de mettre en œuvre de nouveaux investissements pour le domaine des infrastructures justement et je prends la responsabilité des coûts de ces infrastructures. Alors, j'attends que le mandat du comité puisse être élargi pour que d'autres questions puissent être posées. Nous avons travaillé de façon très dure pour que le processus puisse être transparent et pour que toutes les questions puissent trouver une réponse. Ce processus n'a pas fonctionné. Ça aurait dû fonctionner mieux et c'est de ma responsabilité de faire en sorte que cela fonctionne bien comme il faut. Nouvelle question complémentaire. Merci Monsieur le Président. Eh bien, la première ministre savait que le chiffre était supérieur à 40 millions. L'ancien ministre de l'énergie, Monsieur Chris Bentley, a dit qu'il savait que les frais seraient supérieurs. Et je cite, il a dit, pendant plusieurs semaines, nous avons connu les chiffres liés à l'annulation de ces centrales. Le seul coût pour les contribuables est de 40 millions de dollars. Et pour ce qui concerne Oakville, votre ministre de l'énergie actuelle a dit, le coût net va finalement être de 40 millions. Mais les experts d'énergie nous disent que c'est un coût d'au moins 310 millions. Et Madame la Première ministre, vous saviez que ce chiffre était faux. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. Donc est-ce que vous allez appuyer la motion pour que l'opposition puisse présenter une motion d'outrage au Parlement ? Asseyez-vous. Monsieur le Président, le député sait très bien que la Première ministre a demandé au vérificateur général et à son bureau d'étudier le problème de ces deux centrales. Mais ce que je trouve surprenant est qu'on parle de questions qui n'ont pas reçu de réponse. Alors maintenant, j'aimerais moins poser une question au Parti conservateur. Pourquoi il s'opposait à la construction de la centrale de Mississoguedo pendant la dernière campagne électorale ? Alors je pense que ce soit des problèmes qu'il faut prendre en considération. Et alors, nous avons demandé au candidat conservateur de se présenter un comité. Ils ont refusé. Nous avons demandé au chef de l'opposition de se présenter un comité. Il attend plusieurs semaines avant de répondre. Et le chef de l'opposition semble avoir besoin de beaucoup de temps pour trouver des réponses au problème de la construction de ces centrales à gaz. Alors ma question est, est-ce que le député de Nipissing dans sa question finale va nous expliquer ce qui se produit ici ? Question finale. Alors l'ancien ministre des Finances, M. Dwight Duncan, avait parlé lui aussi de ces coûts. Quand on lui a demandé quels sont les coûts pour les pénalités, il a répondu en disant qu'il n'y a pas de pénalités. Question. Donc vous n'attendez rien en plus des 180 millions pour Mississoguedo et pas d'autres demandes de pénalités. La réponse est, et je cite, non, les 180 millions devraient couvrir tous les freins. Et bien sûr, maintenant, nous sommes à plusieurs millions de dollars après. Et nous savons que lors des séances du comité pour les budgets et dépenses, nous avons payé plus de 240 millions de dollars. Alors ma question, c'est, est-ce que vous allez appuyer la motion pour que nous présentions un vote de censure concernant vos manques de leadership ? Le leader parlementaire. Eh bien, le député d'Infance veut quelques citations. Le seul parti qui arrêtera la construction des centrales à gaz, c'est le parti conservateur. Donc, votez parti conservateur le 6 octobre. Voilà, monsieur le président. Nous avons demandé à notre première ministre de venir en comité. Elle est venue en comité. Alors que les députés de l'opposition, nous leur avons demandé de venir en comité. Ils ne sont pas venus. Ça fait plusieurs semaines qu'ils attendent avant de répondre. Et ça fait plusieurs semaines que nous attendons, donc, qu'ils se présentent. Donc, monsieur le président, je vais vous en dire plus. Voilà les citations d'autres personnes. Seulement le chef du parti conservateur, Tim Houdac, va pouvoir arrêter la construction de ces centrales à gaz. Nous lui avons demandé de venir en comité. Il a dit à la greffière d'arrêter de l'appeler parce qu'il ne se présenterait pas. Nouvelle question. Le député de Beaches East York. Merci, monsieur le président. Ma question est pour la première ministre. Les néo-démocrates savent qu'il faut une approche équilibrée pour le budget. Et nous avons insisté sur le fait d'avoir de véritables garanties pour la population. La population nous dit que le gouvernement va maintenir ses promesses. Alors, nous voulons voir combien les gens vont devoir attendre, par exemple, pour avoir des soins de santé. Ou alors, le gouvernement veut comprendre également comment il va travailler pour les assurances automobiles pour réduire ses taux d'assurance. Et la population a l'impression que le gouvernement ne tient jamais ses promesses. Est-ce que la première ministre est d'accord sur le fait que nous pouvons faire mieux en montrant aux Ontariens que le gouvernement peut être redevable et transparent ? La première ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. La chef du troisième parti, hier, a présenté une idée intéressante. Mais je pense véritablement que ce soit très utile d'avoir une rencontre en tête à tête avec la chef du troisième parti. Cela fait plusieurs semaines maintenant que j'ai essayé de pouvoir avoir cette rencontre pour pouvoir discuter de ce problème ainsi que d'autres problèmes qui la préoccupent. Nous avons mis en place une suite de mesures depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Et nous pouvons les lister, par exemple, la loi sur la reddition de comptes en 2010, les nouvelles normes pour la reddition de comptes, une plus grande transparence pour les hôpitaux, une plus grande transparence fiscale. Nous avons créé un nouveau cadre pour les politiques fiscales. Donc, monsieur le président, merci. Question complémentaire. Les Ontariens et les députés de notre parti veulent avoir confiance dans le gouvernement. Mais après le gaspillage de cybersanté, Orange, les centrales à gaz, les tentatives de cacher les coups aux Ontariens, eh bien, ça ne surprend pas que beaucoup de gens soient sceptiques. Les néo-démocrates ont présenté un programme simple, positif, pratique, qui pourra créer de la confiance chez la population et qui pourra permettre de mettre en œuvre des mesures pour améliorer la transparence et la redevabilité. Est-ce que ce sont des idées que la première ministre va vouloir prendre en considération ? La première ministre. Oui, j'ai dit, monsieur le président, que ce sont des idées très intéressantes. J'ai eu beaucoup de conversations avec la chef du troisième parti. Nous, même avant d'ailleurs de déposer le budget, nous en avons parlé pour mettre en place le budget, pour créer de nouvelles idées pour le budget. Nous avons créé un budget qui reflète les problématiques qui représentent en fait l'intérêt commun de toute la population. Voilà ce qu'est notre budget. Alors, je serais ravie d'avoir une autre conversation avec la chef du troisième parti concernant d'autres idées. La question est, est-ce qu'il va y avoir encore une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée, et le processus ne va jamais s'arrêter ? Vous savez que, moi, à un certain point, j'aime arrêter les conversations et j'aime agir. Donc, maintenant, nous devons prendre une décision. Nous devons faire passer le budget. Nous devons commencer à travailler pour aider les Ontariens. Voilà ce que la population entend de nous. Question finale. Notre priorité ici est de toujours aider la population de notre province. Et nous n'allons jamais arrêter d'écouter ce que les gens nous disent, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain. Le bureau du budget nous a dit hier qu'un bureau pour la reddition de comptes a beaucoup de sens. Et je cite, il pense que nous dépensons l'argent des contribuables. Et donc, on ne doit pas laisser les gens sans information. Et donc, d'autres disent, je ne suis pas content avec ce que les libéraux ont fait avec Cybersanté Orange ou les centrales à gaz. Nous sommes attristés par ce qui se passe et nous voulons qu'il y ait un bureau de surveillance pour monitorer les freins et les dépenses de ce gouvernement. Donc, est-ce que la première ministre va répondre aux préoccupations de la population? Nous avons pris des mesures prudentes qui concernent les inquiétudes des gens de la province. Les gens qui s'inquiètent de leur fils, de leur fille, qui trouvent un emploi. Nous avons une stratégie pour la création d'emplois chez les jeunes. Les gens qui sont inquiets concernant les soins à domicile pour leurs enfants. Les chefs municipaux qui sont préoccupés par les infrastructures et les ponts et les routes. Toutes ces inquiétudes sont prises en compte dans le budget. Et on en a parlé avec les députés d'en face avant de formuler le budget. Je l'ai dit, les idées des néo-démocrates sont intéressantes et on peut en parler. Mais, M. le Président, on doit savoir que les idées vont venir de ce parti. Ou bien, allons-nous avoir une idée par jour? Donc, j'aimerais avoir une rencontre avec les néo-démocrates dans un prochain avenir. Député de Bramille et Goldmonton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, au Comité des comptes publics, on a entendu d'autres témoignages des soins de santé qui sont diversifiés pour des pratiques commerciales orange. Est-ce qu'il y a un échec dans la transparence et la surveillance dans cet organisme? Nous l'avons dit. Il y a longtemps que l'administration, le conseil d'administration précédent a laissé tomber les Ontariens. Et maintenant, nous avons l'OPPO qui a fait une enquête hier. Nous l'avons dit que nous allons mettre en place les recommandations pour augmenter la transparence et la protébabilité. Oui, nous sommes d'accord qu'il y avait un échec dans le conseil d'administration d'Orange. Et la sécurité des patients est notre priorité. Ce n'est pas ça qu'on a déposé des projets de loi pour augmenter la surveillance. Et j'étais là, ce comité, oui, on voudrait faire adopter la loi sur les services d'ambulance aérienne complémentaires. Merci, M. le Président. Dans une situation difficile, les gens ne veulent pas que leur dollar en soins de santé soit gaspillé, alors que le scandale orange que les deniers publics en santé ont été dépensés pour les entreprises commerciales et même achetés des embarcations rapides. Et ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce qui se passait à Orange. Est-ce que la Première ministre admettra qu'il y a un échec systémique en matière de transparence et de redevabilité? Et en matière de gouvernement, je l'ai dit clairement, et la ministre de la Santé a dit qu'il y avait un problème de surveillance à Orange avec le conseil d'administration précédent. Et ils n'ont pas réussi à dispenser les services aux entariens. Et c'est pourquoi nous avons déposé un projet de l'art qui va nommer une enquête, un superviseur, lorsque ce sera dans l'intérêt public, pour corriger la situation, un système semblable à celui que nous avons dans les hôpitaux. Et avec des modalités et une entente de performance pour le conseil d'administration dans la réglementation, plus une protection des tireurs de sonnettes d'alarme, en plus avec une possibilité d'enquêteur. C'est pour ça que nous avons déposé ce projet de loi, parce qu'il y avait l'échec du conseil d'administration. Et on l'a dit que la situation ne fonctionnait pas de façon appropriée. Voilà pourquoi nous avons pris des mesures appropriées. Merci, M. le Président. Le problème est que les gens de l'Ontario sont sceptiques envers un gouvernement qui mélange ses priorités, qui permet des personnes à l'intérieur du parti de bénéficier et s'enrichir aux dépens des données publiques. Le gouvernement a insisté que l'intérêt public ait été protégé, mais ceci n'était pas le cas. alors que les conseillers faisaient des milliards de dollars avec la cybersanté et à l'annulation des centrales au gaz. Donc, nous voulons, et le gouvernement et la population veulent une plus grande redevabilité. Quelles sont les mesures qu'on peut avoir pour avoir une meilleure transparence et redevabilité à l'égard des ontariens et pour avoir un bureau de la redevabilité? Merci, M. le Président. Je crois que cette question fait référence à la première question du troisième parti, c'est-à-dire l'idée qui a été proposée par la chef du troisième parti comme un bureau de la redevabilité. On peut se penser sur cette idée, mais lors de discussions sur le budget, nous devons savoir combien de nouvelles idées seront déposées par les néo-démocrates. On a eu un processus qui a mené la formulation du budget qui a été différente de celui de l'année dernière. Cette année, nous avons passé beaucoup de temps à écouter la troisième partie. Nous avons eu l'occasion de communiquer avec plus de 600 000 personnes à l'échelle de la province, rencontrer des gens à l'échelle de la province et autour de table ronde sur l'économie. Beaucoup de travail ont été fait pour formuler le budget. Ceci reflète les valeurs communes entre le Parti libéral et les néo-démocrates. J'ai hâte d'avoir une réunion avec la chef du troisième parti député de New Market au Aurora. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. L'incompétence et la mauvaise gestion de ce gouvernement empire. Et c'est encore plus évident avec le ministère de la Santé au compte public, Monsieur Richard Tchaskin. Il nous a dit qu'il a été embauché pour diriger la surveillance à Orange. Et je lui ai demandé l'expérience en service d'ambulance aérien. Il a dit non. Il a embauché six personnes pour l'aider avec ses responsabilités de surveillance. C'est six personnes et je leur ai demandé si ces personnes avaient de l'expérience dans les services d'ambulance aérien. Il a dit non. Qui a été responsable d'engager ces personnes sans expérience pour revoir le système de responsabilité essentiel au ministère de la Santé? Première ministre, Monsieur le Président, Soyons clairs. Qu'est-ce que se donne le député? Il parle du bureau de services de surveillance, des services d'ambulance à rire. Et ensuite, il y a la division des services d'urgence. Il y a beaucoup d'expertise dans les activités de cette division, comme la division des services d'urgence. le mandat de cette agence de s'assurer que les agences de transfert de paiement sont redobables, qu'on en aide pour notre agence. C'est exactement le genre d'expertise que l'opposition souhaiterait avec tout ce qui s'est passé à Oran. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on parle de l'expertise nécessaire, il faut comprendre qu'il y a différentes expertises et différentes divisions du gouvernement. Complémentaire, M. le Président, ce qui est important, c'est que la première ministre comprenne très bien ce qu'est le ministère de la Santé. Non, il n'y a pas deux divisions. La division des services d'urgence est dirigée par la même personne qui dirige la division des services d'urgence et c'est-à-dire également le programme des services d'ambulance. C'est cette même personne qui n'a aucune expérience en services d'ambulance aérien, terrestre et aérienne et la personne qui sera responsable des services d'ambulance aérienne n'a aucune expérience et en services d'ambulance terrestres. Je reviens à la première ministre. Quand est-ce que la première ministre va reconnaître et admettre que le ministère de la Santé n'a aucune compétence ou le sous-ministre n'a aucune compétence et le sous-ministre adjoint n'a aucune compétence qui a engagé ces gens sans expérience pour avoir tenu pour gérer ces responsabilités essentielles. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Merci. Premier ministre, M. le Président, le député, oui, il a également discuté au sein du ministère de la Santé et à différentes expertises. Mais nous voulons avoir la meilleure expertise au bon endroit. Je demande au député d'en face. Il est si préoccupé en matière de compétence et de surveillance. Donc, j'espère qu'il va travailler avec nous et appuyer notre projet que nous avons déposé. On a besoin de ce projet de loi qui a été déposé, que ce projet de loi aille en comité, revienne en comité et il a beaucoup de responsabilités à cet effort. Je sais qu'il est vraiment préoccupé. Il veut s'assurer qu'il y a suffisamment de surveillage. Donc, j'ai l'espoir qu'il va travailler avec ses collègues à aller revoir le projet de loi du comité parce que c'est là où nous avons les mesures en matière de transparence et de redevabilité. Ma question s'adresse à la première ministre, députée de Strenite, ce n'est pas dans le nord. La première ministre pense que l'idée de construire des tours d'habitation va permettre des revenus de 200 millions mais il n'y a aucune prévision budgétaire dans le budget et le gouvernement l'a mentionné. Métroline dit que les revenus seront de 25 millions de dollars et que ceci n'est pas une source de revenus importants pour le transport en commun. C'est quoi la vérité? 25 millions ou 250 millions de dollars par année? Ministre du Transport et des Infrastructures Merci M. le Président. Oui, nous sommes dans un budget c'est-à-dire nous allons élargir les voies concernant notre plan à long terme pour que les gens puissent aller travailler et revenir à la maison et pour améliorer également la qualité de nos autoroutes. Il y a des études intéressantes qui ont été faites comme en Californie qui ont déclaré l'efficacité de ces systèmes et donc c'est un processus clair pour améliorer le transport en commun. Mais notre grand projet le projet de loi 15 sera un moment important pour nos infrastructures que ce soit les services d'autobus rapides c'est le seul c'est un investissement unique en Ontario en matière de transport en commun. comme par exemple les autobus de l'élection par exemple et pour le 9 au sein nous sommes très fiers de ce service et de ce programme de transport en commun. Merci. Le ministre continue d'utiliser le terme autre de voie à haute occupation. Le gouvernement a fait des prédictions semblables lorsqu'il a parlé de presto maintenant nous savons que ce service a coûté beaucoup aux contribuables. Les experts disent que de nouvelles voies à haut taux d'occupation coûtent plus cher par kilomètre c'est-à-dire des millions seront dépensés pour construire des voies d'autoroute avant qu'ils puissent générer un seul saut et si ceci fonctionne correctement nous avons besoin de plus de 2 milliards de dollars pour le transport en commun. Pourquoi le gouvernement joue des jeux avec un nouveau programme risqué de paiement pour quelques 25 millions de dollars par année? Monsieur le Président Je vais parler très lentement pour que je sois bien compris Monsieur le Président Nous allons augmenter les voies de haute d'occupation Veuillez poursuivre Député Eglinton Lawrence n'utilise pas le bon moment il n'écoute même pas lorsque j'essaie de l'interrompre et de l'arrêter de parler Je sais comment le faire le cas échéant poursuivre Merci Je serai clair je vais parler lentement Nous allons prolonger les voies de haute d'occupation Nous allons construire des infrastructures en ce sens Nous avons 18 projets en Amérique du Nord Mais Monsieur le Président ma question aux députés du troisième parti comment ils vont payer pour les engagements qui sont importants Je suis franc Veuillez vous asseoir au temps d'écouler Nouvelle question Député de York Southwest Ma question s'adresse au ministre des services sociaux et de la sécurité communautaire Ceci est important pour les gens à travers ceux qui dépendent de l'aide sociale lorsqu'ils en ont besoin aiment les services pour leurs familles et je l'ai entendu des gens de ma circonscription D'autres sont contents de savoir qu'il y a un système pour ceux qui en ont besoin Cependant un grand nombre de personnes sont inquiets que l'aide sociale dans sa forme actuelle ne sera de ne pas de meilleurs résultats possibles par vous et aux ministres et lorsqu'ils ont revu l'aide sociale le système a fait une étude sur l'aide sociale pour revoir l'aide sociale l'année dernière et de prendre les mesures que le gouvernement enlève est-ce que le gouvernement va agir sur les recommandations du rapport sur la réforme de l'aide sociale je voudrais remercier la députée de York Southwest Western oui elle travaille déjà oui je partage ces inquiétudes oui elle a raison on a revu les recommandations il y en avait 108 de la commission sur la réforme de l'aide sociale on a écouté un grand nombre d'acteurs du milieu nous avons rencontré 64 différents groupes on a reçu des points importants et en fonction de cette information nous allons investir plus de 400 millions de dollars sur trois ans pour appuyer pour revoir ceux qui reçoivent des prestations pour invalider d'invalidité et donner aux adultes célibataires pour que les clients de l'aide sociale puissent gagner 200 dollars sans être pénalisées comme sur les dons à disposition pour les premières nations et les collectivités du Nord et ainsi que des règles plus simples simples veuillez vous asseoir conclémentaires merci monsieur le président une fois de plus au ministre il est encourageant de voir que le gouvernement veut revoir le système d'aide sociale en Ontario et ceci peut faire une différence dans leur vie et comme l'augmentation par exemple à l'exemption de ceux qui travaillent et ce que vous avez mentionné je crois qu'il y a davantage qui a été recommandé par la commission de la réforme de l'aide sociale quel plan le ministre a-t-il concernant les autres recommandations de la commission de la réforme de l'aide sociale merci nous allons travailler en étroite collaboration avec un grand nombre d'acteurs du milieu pour aller de l'avant il y a certaines recommandations qui concernant certains groupes qui ne voulaient pas qu'on mette en place certaines recommandations et ceci étant dit il est encourageant de voir que le gouvernement parle d'égalité de se tourner vers l'avenir et la création d'emplois et d'une société juste le gouvernement sa première priorité c'est la réforme de l'aide sociale et je peux vous dire monsieur le président nous allons travailler très fort en étroite collaboration et j'invite tous les députés et on ne peut pas faire les choses que vous voulez faire pour ceux qui ont besoin d'une aide spéciale à moins d'avoir le budget avant que le budget soit approuvé nouvelle question député de Kutchenekon ma question s'adresse à la première ministre première minute nous avons entendu qu'il y avait un désaccord entre le ministère de l'environnement concernant les écodroits que vous avez maintenant le contrôle de ce dossier après avoir rejeté notre plan de mettre fin aux écodroits le ministre a changé de cap qu'il était contre les écodroits puis il n'a pas présenté de solution viable pour le remplacer mais il veut continuer à imposer les écodroits en les mettant cachés des consommateurs alors que vous voulez que les écodroits demeurent visibles pour les consommateurs première ministre maintenant que vous gérez le portefeuille de l'environnement les ontariens vont-ils continuer à payer les écodroits sur leur facture et à les voir sur leur facture ministre de l'environnement comme nous l'avons fait depuis un certain temps nous avons identifié les véritables problèmes et certains députés qui sont ici depuis un certain temps qui n'ont pas le temps de poser des questions au nom des conservateurs les vétérans les gens qui ont desservi leurs citoyens très bien ils comprennent très bien la situation le véritable problème et c'est un projet de loi conservateur qui a été adopté précédemment qui a permis à des cartels d'être créés pour charger ces droits nous reconnaissons nous avons essayé de travailler avec votre ancien projet de loi c'est impossible c'est pour ça que nous allons déposer un nouveau projet de loi pour apporter les modifications qui sont nécessaires vous devriez revenir à vos collègues qui reconnaissent la situation et que ce projet de loi que vous aviez déposé n'était pas le bon c'est pour ça que nous allons déposer un nouveau projet de loi à ce regard pour régler la situation alors je vais lui demander au Président général de ce terrain question complémentaire bon ces programmes ont été commencés par ce gouvernement et c'était l'homme qui adore les taxes d'Alton McGinty je vais rappeler aux députés qu'on parle des gens conformément à leur circonscription et à leur titre bon on va on a entendu votre ministre de l'environnement dire que votre gouvernement ne reçoit pas d'argent des taxes écologiques en fait le gouvernement a reçu des montants de ces taxes écologiques de 1 million de dollars et conformément à ce budget il y a plus de 5 millions d'alors de TBH qui étaient dans la taxe sur les pneus par le gouvernement libéral et ça va augmenter encore quand il y a des gens qui payent encore plus de taxes vous continuez à proposer vos taxes écologiques parce que vous en profitez grâce à des frais qui sont cachés assyez-vous le ministre de l'environnement la loi qui a été à l'origine c'était le gouvernement conservateur qui avait déposé cette loi le député de Bruce Gray Owenson s'il vous plaît bon alors il y avait des gens dans votre caucus le ministre des finances on lui avait demandé de changer le budget pour qu'on puisse avoir la TBH mais il faudrait que tout soit changé mais en fait le véritable champion des taxes écologiques c'était votre chef qui était à la tête des services et qui avait permis cette taxe écologique précédemment donc moi je pense que vous devriez parler à votre propre chef l'ancien ministre Houdac arrêtez la pendule je vais rappeler également au ministre de l'environnement qu'on utilise les titres ou les noms des circonscriptions nouvelle question le député de Durham s'il vous plaît le député de Bramley merci j'ai une question pour la première ministre en 2010 ce gouvernement tout le monde le sait a diminué les prestations pour les gens qui étaient victimes d'accidents de voiture alors il y avait une diminution de 70% des montants qui étaient versés aux victimes d'accidents dans la grande région torontoise et pourtant au cours des trois dernières années ces mêmes résidents n'ont pas vu un seul sou d'économie combien de temps est-ce que le gouvernement pense que ces gens devraient attendre pour que leurs primes d'assurance soient diminuées le ministre des finances ce qu'on doit faire c'est de faire adapter le budget pour qu'on puisse finalement réduire les primes d'assurance automobile alors moi je vais dire aux deux parties de l'opposition allons-y c'est vrai que les primes d'assurance sont trop élevées on a pris des mesures pour les réduire mais on devrait avoir des mesures un peu plus agressives et on doit agir maintenant question complémentaire merci plus tard aujourd'hui la première ministre va parler à Brampton moi j'aimerais que la première ministre sache que les gens de Brampton sachent que la réduction de 50% n'a aucun échéancier et ça c'est quelque chose d'inquiétant cela veut dire que les gens dans la grande région torontoise pourraient attendre deux ans trois ans cinq ans personne ne sait combien de temps ça va prendre les prestations ont été diminuées en 2010 il y a eu 70% des prestations qui avaient été données aux victimes d'accidents alors combien de temps est-ce que ces gens-là devront attendre pour voir une réduction de leur prime d'assurance automobile certainement ça dépend du temps que ça va prendre pour faire adopter le budget alors certainement on peut trouver des mesures pour avoir plus de supervision pour s'assurer que les nouvelles primes d'assurance soient en place il faudrait qu'on puisse réduire également le coût des réclamations et je pense que maintenant il y a une certaine ouverture en ce qui concerne le changement des primes d'assurance à payer vous vous le reconnaissez que ça prend une approche graduelle vous avez ça dans votre projet de loi de député alors certainement il faudrait aller rapidement la députée de Mississauga S.Cooksville aujourd'hui j'ai une question pour le ministre de l'innovation et de la recherche hier le ministre Charlie et moi-même nous avons rendu visite à une usine de Mississauga qui s'appelait Temporal alors là donc c'est une compagnie qui est importante non seulement en Ontario au Canada mais de le monde entier en ce qui concerne des innovations en technologie la technologie des panneaux solaires et ça c'est important pour créer de nouveaux emplois et j'aimerais savoir ce que l'on fait pour nous assurer que Temporal va toujours être à la fine pointe de la technologie et de l'innovation moi je vais remercier la députée de Miss S. Cougsville pour cette question il faut absolument appuyer la recherche et l'innovation ça c'est une des priorités de notre gouvernement nous avons investi 3,6 milliards de dollars dans la recherche et l'innovation et ça ça a aidé à créer 13 000 emplois 70 000 personnes ont été formées et on a créé des partenariats avec les universités dans le budget de 2013 nous avons réaffirmé l'engagement de ce gouvernement dans la recherche et l'innovation moi je suis fière que notre investissement de 100 millions de dollars en innovation va appuyer la recherche sur les maladies mentales et les maladies du cerveau nous on vraiment on veut appuyer la création d'emplois et on veut que l'argent puisse être utilisé à bon escient alors merci pour cette mise à jour et pour renforcer donc l'idée que notre gouvernement veut s'occuper de la recherche et de l'innovation mais c'est seulement utile si on peut commercialiser notre connaissance ou nos connaissances et pour ce faire on devrait appuyer nos entrepreneurs qu'est-ce que le gouvernement de l'Ontario fait pour appuyer les entrepreneurs le ministre encore une fois je vais remercier le député pour sa question moi je suis très fière de ce que nous avons fait pour essayer de mettre de l'argent dans de nouvelles entreprises et nous avons un partenariat avec le gouvernement fédéral et on aura 50 millions de dollars pour les nouvelles entreprises et on pourra avoir un fonds de 300 millions de dollars et ça ça va créer le bon environnement pour attirer les investissements en Ontario et pour appuyer l'innovation et la prospérité économique notre budget va s'engager à faire de la commercialisation de nos innovations et ça ça va aider les petites entreprises et ça ça va aider à résoudre les problèmes notre gouvernement prend des mesures importantes pour appuyer la recherche et l'innovation Nouvelle question Le député de Wellington J'ai une question pour la première ministre Le 5 mars le premier ministre a reçu un paquet de documents pour North Perth Perth Nord en ce qui concerne les éoliennes c'était une lettre du maire des conseillers et la première ministre devrait se rappeler que je lui avais donné ici dans l'Assemblée législative j'imagine qu'elle l'a lu mais maintenant on est deux mois plus tard et on n'a pas eu de réponse ma question pour la première ministre c'est la suivante quelle était la position très claire du conseil et est-ce qu'elle doit respecter le désir du conseil le ministre de l'énergie je vais remercier le député pour sa question alors il devrait savoir que l'eau avait donc un processus pour l'énergie et nous nous avons créé 31 000 emplois et nous avons dit très clairement dans le discours du trône et la première ministre l'a répété que nous travaillons au sein de différents ministères pour essayer de savoir comment est-ce que on va pouvoir choisir des sets pour l'énergie renouvelable et nous aurons de nouvelles règles très bientôt question complémentaire on dirait que la première ministre ne va pas appuyer les gens du conseil alors pour cette question le gouvernement McGinty-Win ne montre pas plus de respect envers comme étant qu'ils l'ont eu pour les annulations de ces centrales au gaz alors le conseil a parlé et toutes les parties de Perth ont adopté des résolutions et donc ils ne veulent pas d'éoliennes industrielles est-ce que donc je vois que la première ministre va continuer à appuyer les projets d'éoliennes quand est-ce que vous allez continuer à piétiner les désirs des gens de l'Ontario et quand on parle d'hôtes qui ne veulent pas recevoir ces centrales ou ces éoliennes pourquoi est-ce qu'on leur imposerait le ministre moi j'aimerais avoir des conseils des gens de l'autre côté de la chambre alors on a eu un dialogue en ce qui concerne l'annulation de contrats alors de l'autre côté on dit qu'on ne devrait pas annuler de façon unilatérale des contrats puis maintenant on a une demande de l'autre côté d'annuler des contrats alors moi je cherche à avoir des conseils de l'autre côté qu'est-ce qu'on va faire quand on a déjà signé des contrats et peut-être il y aurait des objections dans la communauté comme ça s'était passé à Missoga et au Bile alors est-ce qu'on devrait résilier ce contrat rappel en ordre la députée d'Hamilton Mountain j'ai une question pour le ministre responsable pour les personnes âgées mon bureau a reçu énormément de courriels de personnes âgées qui sont dans des foyers pour personnes âgées et donc on leur a dit que le programme de physiothérapie va être supprimé le 1er août et M. Johnson nous a dit ou Mme Johnson nous a dit ils viennent juste de donner ce programme pour que l'on reste en bonne santé et puis maintenant on nous l'enlève est-ce que le ministre peut nous assurer que Mme Johnson va pouvoir continuer à profiter de son programme de physiothérapie le ministre je vais remercier la députée pour sa question moi je vais dire que on va avoir des programmes de physiothérapie pour les aînés et il y aura également d'autres services qui sont donnés aux aînés et ça ce sera donné dans les foyers de soins de santé de longue durée dans les foyers pour personnes âgées et il y a également des cliniques de physiothérapie 92 mais maintenant on va avoir donc plus de services ou de cliniques de physiothérapie qui vont être offertes question complémentaire les aînés qui vivent dans des bâtiments comme Mogue Building n'auront pas d'autre option d'avoir des physiothérapies à la maison le gouvernement peut dire toutes sortes de choses en ce qui concerne le besoin que les aînés restent en bonne santé à Yabar Boyer et j'ai écrit si ce programme est annulé Bar Bryant qui parle il n'y a pas d'autre choix je ne conduis pas maintenant je parle arrêtez la pendule c'est très difficile de poser une question quand il y a des gens qui crient du même côté et puis il y a des gens de l'autre côté qui continuent à interpeller terminez votre question Bar Bryant a dit si ce programme est annulé moi je n'ai pas d'autre choix je ne conduis pas et je ne peux pas me permettre de payer les transports en commun fréquemment alors qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que les gens dans les foyers pour personnes âgées puissent avoir des services de physiothérapie le ministre c'est une très bonne question et moi je vais assurer les gens ici qu'il n'y aura pas de changement pour l'accessibilité au système et les services qui sont reçus par les gens dans les foyers pour personnes âgées en fait on a proposé des amendements qui va donner à 289 000 aînés de plus un accès dans plusieurs endroits en Ontario et c'est ce que l'on peut faire pour les gens en particulier les gens qui vivent dans des foyers de soins infirmiers et ça c'est l'intention de ce gouvernement de donner les services où on en a besoin et quand on en a besoin la députée donc Regis Markham moi j'ai une question pour le ministre des services communautaires et de la sécurité alors j'avais entendu que la ministre avait dit qu'on devait accélérer les mesures qui étaient prises pour éviter les incendies alors j'étais heureuse d'entendre ce matin que la ministre a donc annoncé qu'il y aurait des gicleurs obligatoires dans les foyers pour personnes âgées est-ce que la ministre pourrait nous dire ce que ça veut dire pour les aînés la ministre moi je vais remercier la députée Doug Bridges Markham pour cette question alors lundi dernier j'étais très heureuse d'être avec la première ministre pour annoncer le fait que le gicleur serait indispensable et obligatoire dans les foyers et ces changements pour le code des incendies aura une personne un processus qui ira par étape dans les foyers les maisons de retraite et puis il y aura une révision des plans de prévention des incendants et il y aura également d'autres mesures qui seront prises et je voudrais féliciter les ministres du logement les ministres responsables des personnes âgées et le député d'Amontoun Est question complémentaire donc je suis très heureuse d'entendre que notre gouvernement a fait cette annonce je sais que notre gouvernement s'est toujours engagé à essayer d'éviter les incendies on a demandé d'avoir des détecteurs d'incendies est-ce que la ministre pourrait nous dire qu'est-ce qu'on a reçu de la part du secteur des foyers le ministre responsable des personnes âgées je vais remercier la députée remarquable Doug Richards Markham alors moi je vais dire que les aînés dans les maisons de retraite devraient se sentir en sécurité alors d'avoir des mesures qui vont éviter les incendies ou alors essayer de les protéger en cas d'un incendie c'est essentiel mais le budget de 2013 c'est quelque chose qui a beaucoup de mesures pour les personnes âgées et on va aider les gens donc qui ont des revenus très modérés on aura d'autres programmes pour aider les personnes et on aura également d'autres mesures qui vont être prises pour aider les aînés comme des visites à domicile des visites médicales à domicile et ça ce sera le résultat d'un processus collaboratif merci monsieur le président ma question s'adresse à la première ministre vous savez monsieur le président de ce côté de la chambre nous entendons aussi beaucoup d'idées des ontariens sur le budget je veux partager une histoire qu'on a entendue Andrea de Hamilton nous a dit qu'ils en avaient assez d'être ignorés par le gouvernement qui semblent s'inquiéter plus d'eux-mêmes plus inquiets sur leur jeu politique et de leur propre bien-être politique que le bien-être des gens de tous les jours Andrea de Hamilton a raison à 100% les gens en ont assez de ce gouvernement et donc madame la première ministre est-ce que vous appellerez la motion de confiance des néo-démocrates des conservateurs afin qu'Andrea voit son souhait se réaliser comme vous tient responsable l'intervention du président essayez-vous leader parlementaire du gouvernement le député de Halton à l'ordre Thornhill à l'ordre aussi Lampton Ken Middlesex à l'ordre dernier avertissement le député de Halton est averti le député de Barrie est averti leader parlementaire du gouvernement monsieur le président le député devrait savoir que dans plusieurs dans quelques jours nous aurons un vote sur le budget qui est un vote de confiance et nous avons bien de voir ce vote se réaliser et de voir leur participation lorsque le budget atteindra la deuxième lecture ce sera une motion de confiance lorsqu'il revient ici pour troisième lecture ce sera un autre vote de confiance et donc encore une fois monsieur le président je veux le député de Renfrew vous êtes averti terminé monsieur le président encore une fois je veux retourner dans ma complémentaire peut-être est-ce qu'il pourrait répondre à une question que nous posons pourquoi est-ce que le parti le parti était contre les centrales lors de la dernière campagne électorale pourquoi est-ce qu'ils ont fait campagne sur ce sujet de façon tellement agressive et quand est-ce que nous aurons leurs détails des coûts complémentaires vous savez monsieur le président c'est drôle que le leader parlementaire mentionne le budget parce que voici ce qu'Andrea d'Hamilton a à dire je cite nous voulons voir une approche équilibrée un budget qui est relevable envers les gens un budget qui est lié aux inquiétudes des gens et qui est lié à l'économie nous voulons équilibrer les livres de façon équilibrée Andrea de Milton c'est que et les conservateurs savent la population de l'Ontario c'est que le budget de ce gouvernement ne reflète pas les priorités de l'Ontario parce que les priorités des Ontariens et des Ontariennes ce n'est pas de dépenser 600 millions de dollars sur des centrales électriques pour sauver quelques sièges la population est tenue en otage envers ce budget dysfonctionnel et pourquoi est-ce que vous n'appelez pas la motion de confiance commençons à réparer votre gouvernement brisé leader parlementaire Monsieur le Président le député se lève parle des centrales et encore une fois Monsieur le Président nous de ce côté nous voulons savoir pourquoi Tim de la région de Fort Thierry intervention du Président le député de Alten et maintenant nous Sous-titrage MFP. Asseyez-vous. 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 Asseyez-vous, encore une fois. A l'ordre. Le ministre de l'éducation et des collages et de la formation vous êtes averti. Le ministre de l'immigration et de la citoyenneté vous êtes averti aussi. Et avant que je termine, bien que tout le monde croit que c'est mignon de chaque côté, mais il faut qu'il y ait du respect des deux côtés. Et il faut essayer de s'élever au niveau supérieur. Encore une fois, je vous demande d'utiliser les titres des gens ou leurs circonscriptions. La manière dont on s'est adressé au leader parlementaire, au leader du parti de l'opposition, ça n'est pas bien. Leader parlementaire. Monsieur le Président, on voudrait aussi savoir pourquoi le député d'Alton avait ceci à dire au Toronto Sun. Il est triste que ça prie aussi longtemps au gouvernement pour écouter la population. C'était bien de voir cette décision renversée. Ce ne sont pas des questions compliquées. Quand est-ce que nous verrons les candidats conservateurs se présenter devant le comité? Nouvelle question. Le député de Toronto d'Anford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ce gouvernement a dépensé 600 millions de dollars sur Mississauga et Oakville, sur leur centrale. Mais apparemment, vous n'avez pas compris votre leçon. Le gouvernement a maintenant signé un milliard de dollars en contrat pour la rénovation de la centrale nucléaire de Darlington, bien que, selon le Toronto Star, vous n'avez même pas décidé d'aller de l'avant avec le projet. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de dépenser l'argent public sur ces marchés secrets, sur ces ententes secrètes en énergie, le ministre de l'Énergie? Monsieur le Président, nous parlons ici de la rénovation de Darlington et il y a la possibilité de construire une nouvelle centrale à Darlington. Et donc, on parle ici d'un article du Toronto Star qui parlait de la possibilité d'avoir une nouvelle centrale électrique. Et le député devrait savoir que les néo-démocrates ont construit pour 3500 mégawatts d'électricité nucléaire lors de leur mandat. Une décision doit être prise de savoir si on va fermer les centrales ou si nous allons aller de l'avant. Et nous suivons le conseil très précis sur l'énergie nucléaire, nous sommes en délibération et nous voulons agir de la meilleure manière possible. Et j'assure le député de l'autre côté que nous agissons de la meilleure manière possible, nous faisons les choses de façon responsable. Et nous irons de l'avant. Intervention du Président, merci. Selon le règlement 38A, a mentionné qu'il n'est pas... La députée d'Hamilton, Mountain, dit qu'elle n'est pas heureuse de la réponse du ministre sur la réponse de la physiothérapie. Cette question sera débattue en mardi prochain à 18h. Il n'y a pas de voie différée. Cette session est ajournée jusqu'à 13h.